Ancien notaire et maire de Mistassini, aussi député libéral, Georges Villeneuve s'est démarqué autant sur la scène locale que fédérale. La ville de Dolbo-Mistassini souligne sa carrière et son dévouement par une dénomination toponymique. Nommé à l'instar de son père, Georges Villeneuve naît le 20 février 1922 à Saint-Prime. Dixième enfant de Georges, père, cultivateur et de Zélada Tremblay. Il épouse Raymond de Guy le 18 septembre 1948 à Québec. Le couple adoptera trois enfants, Louise, Bruno et Guy. C'est en 1936 qu'il quitte son village natal pour poursuivre ses études au séminaire de Chicoutimi puis à Nicolet. Il entre ensuite à la faculté de droit de l'Université Laval et en ressort diplômé en 1949, prêt à débuter une brillante carrière de notaire. C'est après une rencontre avec le curé Boivin et le maire Eugène Sasseville que le couple décide de s'établir à Mistassini. La ville n'avait alors pas de notaire depuis une quinzaine d'années. Maître Villeneuve comptait parmi ses premiers clients la Caisse populaire de Mistassini. Il ne tarde pas à se faire une place dans la communauté. D'abord en tant que président du cercle Lacordaire de Mistassini en 1950 et échevin de 1953 à 1954. Le 10 août 1953, il est élu député libéral pour le comté Robertval au fédéral. Il s'est impliqué dans divers dossiers, notamment l'implantation de la voie ferrée de Chibugamo à Saint-Félicien. Aux élections de 1958, son parti est défait et il reprend son travail de notaire. Il est nommé maire de la ville de Mistassini le 1er février 1961. Grâce à la réalisation de sa promesse électorale, le Festival du Bleuet voit le jour à l'aide de l'organisateur François Fortin et des Pères Trappistes. Ses festivités célébrant la cueillette de Bleuet sauvage se perpétuent maintenant depuis plus de 60 ans. Maître Villeneuve demeure maire pendant sept ans, soit jusqu'en mars 1968. Il mène plusieurs projets de front durant cette période. Parmi les plus notables, on compte la création du Camping des Chutes et du Centre culturel en 1966. Le développement même du boulevard panoramique du secteur Mistassini lui revient. Férus d'histoire et de littérature, Georges Villeneuve rédige quelques romans et autobiographies. Dans l'Ordre, il publie Les Emmurés, Les Portageurs de la Chamouchouane, Chape de plomb et, finalement, Le sens d'une vie. On y apprend beaucoup sur la petite histoire de notre milieu, de même que sur les grands moments de sa vie dans ses ouvrages. Le travail exceptionnel de Georges Villeneuve, décédé le 17 février 2020, se répercute encore aujourd'hui dans le paysage d'Olmissois et son souvenir reste immuable. La ville de Dolbomi-Stassini est heureuse de rendre hommage à Georges Villeneuve. 니 en main-